Il a repoussé les limites de son sport. Robert Marchand, 150, 2 guerres mondiales et 16 présidents à son actif, a établi un nouveau record de l'heure dans une catégorie d'âge créée spécialement pour lui. Le centenaire a réalisé ce mercredi 4 janvier 22,547 km, une performance inédite. Je ressens un peu d'émotion de voir tout ça. C'est même pas incroyable. Comment voulez-vous un type de 450 de voir toute cette foule ? Pour le soutenir tout au long de son défi, une centaine de supporters de son club de l'Art des Choises a fait le déplacement. 700 km, on est parti le matin à 6h30. On a passé une journée formidable dans le quart. C'est notre mascotte au sein de l'Art des Choises. Notre mascotte, c'est le père Marchand. C'est Robert Marchand. Je dis le père Marchand, c'est Robert Marchand. Au total, plus de 80 journalistes et 1000 spectateurs ont garni les tribunes du Vélodrome. Parmi eux, Marcel Leclerc, spécialiste de la discipline qui pourrait s'attaquer au record de Robert Marchand dans quelques années. J'ai encore 35 ans à tenir pour arriver à son niveau. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Déjà nous à 70 ans, c'est déjà très difficile. Alors là, à son âge, c'est merveilleux. Ça nous laisse de l'espoir de tenir encore plusieurs années. Une journée parfaite pour Robert Marchand, mais le centenaire qui a tourné à 35 secondes au tour à la fin de son exploit ne se satisfait pas pleinement de sa performance. Je n'ai pas vu l'affiche les dix dernières minutes. Sinon, j'aurais été boqué plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais pour aller un peu plus vite, mais je n'ai pas vu. Une simple erreur de jeunesse, Robert Marchand pourrait tenter de corriger ce détail à l'occasion d'un nouveau record dans deux ans. Apparemment, il lui en reste sous la pédale.